Générique Générique Ils gagneront Les misérables Bien le bonsoir ma petite gosette, mais tu sors par un temps pareil, on ne mettrait pourtant pas un chien dehors Bonsoir madame Henriette, il faut bien que quelqu'un se charge de faire les commissions D'ailleurs madame, on a besoin de deux pains à l'auberge Tiens ma pauvre petite, oh tu es bien maigrichonne Si c'est pas malheureux devant une pauvre enfant obligée de travailler comme servante chez les dénardiers Mais d'où viens-tu le chien ? Tu n'as pas de nom ? Dans ce cas je t'appellerai Amiral Alors granine, c'est à cette heure que tu ramènes le pain ? Vous s'étant encore été traînée et modifiée, donne-moi ça et en vitesse Je vous demande pardon madame, la route était longue et le panier est bien lourd Lourd ça ? J'entendais ça mes princesses, mais c'est incroyable, serre-nous la soupe et en vitesse Tout de suite madame Et tente de pas tout renverser comme la dernière fois, ou sinon t'auras affaire à moi Alors alors mes bontés, faut pas se monter d'oublier pas que notre cosette est de la haute naissance s'il vous plaît Sa maman, la belle fantine, eh ben fréquente le beau monde madame Faudrait qu'elle pense à enrouiller de l'argent sa mère, on peut pas la nourrir grossement à se tourner les pouces comme ça Et qui c'est qui a ramené ce chien ? La cosette, c'est toi ? Eh viens un peu par ici, tu vas voir ! À la cave, ça t'apprendra ! Tiens la mère, au lieu de rester plantée à rien faire, rends-toi d'eau utile Passe-moi les ordonnances des médications des Pauline et Hazelma pour leur rougeole Voilà voilà le père t'es nerf par haut Oh toi je te vois venir, t'es un rusé le père Chère madame Fantine, votre gentile petite fille la cosette, que nous aimons tant, a fait une mauvaise rougeole Vous trouverez, très chère madame Fantine, l'ordonnance de tout ce que nous avons déjà dépensé Et avancez à ce jour pour tous les soins prodigués à votre adorable petite cosette Oh mon dieu, les Thénardiers me demandent encore soixante écus pour soigner ma petite fille Maman, maman, tu ne m'as pas oubliée ? Patience cosette, je te jure que je reviendrai un jour te chercher Dépêche-toi maman, si tu savais, je suis si malheureuse Cosette, repasse mes robes Cosette, attache donc des rubans à mes corsages et dépêche-toi un peu Qu'est-ce qu'elle est belle ! Moi j'oserais même pas la toucher Oh, on dirait une reine ! Oui ! Oh, c'est vrai ! Allons les enfants, on rentre au chaud manger la dinde ! Allez, allez, allez ! Tu veux bien que je sois ton amie ? Ce sera un secret entre nous Personne ne le saura Oh ! Et si je disais à Madame Thénardier qu'il n'y a plus une seule goutte d'eau à la fontaine ? Allons, allons, mon pauvre amiral, courage, il faut y aller ! Oui ! Ah ! Oh ! ... ... ... ... ... C'est bien lourd ce que tu portes là Euh oui, un peu monsieur Donne-le moi, je vais te le porter Oh, c'est très lourd en effet C'est ta mère qui t'a envoyé dans la nuit toute seule Oh non monsieur, ma maman n'aurait jamais fait une chose pareille Je dois aller à l'auberge, est-ce que tu peux m'indiquer le chemin ? Bien sûr monsieur, c'est là que j'habite Et comment t'appelles-tu ? Cosette, monsieur Cosette ? Est-ce que ça t'amuserait de rentrer à cheval ? Tiens-toi bien Tu connais donc les patrons de l'auberge ? Monsieur et madame Dénardier ? Oh ça oui monsieur, d'ailleurs je travaille chez eux, je suis leur servante Leur servante ? Vraiment à ton âge Ah, te voilà donc petite gueuse, eh ? Tu en as mis du temps Madame, je ramène un client à l'auberge J'ai mis mon cheval à l'écurie Madame, pourriez-vous me servir un bol de soupe bien chaude ? C'est 25 sous le bol, il m'a mené dit, rends-la moi tout de suite Tout de suite madame, je... je... je crois que je l'ai perdue Oh non petite fermine ! Tu me l'as volée ! Baudite bolleuse ! Graine de poissances ! Pardon madame, mais je crois avoir vu quelque chose qui vient de tomber de la poche de la petite Regardez, c'est peut-être ça Ah oui, 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 c'est ça ! Et que ça ne t'arrive plus, hein ? Rappons ! Ce bonhomme ne m'inspire pas confiance J'aime pas ces sales manières d'hypocrite Oh, bouscule pas la charrette ! Moi ça m'a l'air d'être un rupin J'ai remarqué qu'il regardait drôlement la cosette Tu vois pas que ce soit un peu le père ? Oh non, quand on a un droit, ça se montre Attends, je vais aller au renseignement Est-ce que monsieur est-il satisfait ? Rien ne lui manque, c'est ma meilleure cuvée, ça Est-ce que cet enfant est à vous ? Oh, c'est une pauvre petite malheureuse qu'on a recueilli par charité, comme qui dirait ? Oui, oui, je comprends Qu'est-ce que ce tableau ? Ça ? Eh ben ça c'est moi Eh oui, c'est moi que v'là Parce que j'ai sauvé un officier à Waterloo Vous êtes un amateur C'est moi que je l'ai fait de mes propres mains Vous voudriez pas l'acheter des fois, non ? Non, non merci Je vous le céderai pas aussi facilement, hein ? A cause du souvenir, bien sûr, hein ? Seulement, les temps sont durs, vous savez On gagne pas grand-chose ici N'insistez pas, aubergiste Maman ! Maman ! Voleuse ! Voleuse ! Maman ! Elle a pris votre belle poupée ! Oh, c'est trop fort ! Elle a rousé ça, alors il y avait que ses mains sales en plus ! Oh ! Ça t'apprendra ! Et que ça ne se reproduise plus, ou alors ma petite fouette des nardiers t'aurait à faire à moi ! Ah, bravo, c'est malin ! Tu l'as fait fuir ! J'allais justement lui vendre mon tableau ! Bonsoir ! Ah, j'allais fermer, monsieur, excusez-moi ! Encore un instant, s'il vous plaît, madame, vous voulez bien ? Je voudrais la poupée qui est exposée en vitrine ! Je vous paye et je repars tout de suite ! Oh, monsieur ! C'est une pure merveille ! Mais je vous préviens, elle vaut 30 francs ! Je vous la donne tout de suite ! Tiens, Cosette, c'est pour toi ! Joyeux Noël, Cosette ! C'est vraiment pour moi, monsieur ? Bien sûr ! Puisque je t'aime bien ! Pas de bêtises, voyons la mère ! Cette machine vaut au moins 15 francs ! Alors, à plat vente, devant ce type, on ne sait pas ce que ça peut nous rapporter ! Eh bien, ma petite Cosette, est-ce que tu ne prends pas ta jolie poupée ? Vrai, est-ce que je peux ? Par du bien entendu ! C'est à toi, puisque monsieur Tlandon ! Faut pas être timide ! Elle est vraiment à moi, monsieur Edith ! Absolument, tu peux me croire ! Elle est à toi et à toi seule, petite Cosette ! Joue autant que tu veux ! Et personne, je dis bien, personne n'y trouvera jamais rien à dire ! Eh oui, puisque monsieur le dit ! Je lui ai trouvé un nom, c'est Catherine ! Mes chers enfants, allons, il est tard ! Maintenant, il faut aller vous coucher ! Et Pony et Hazelma, soyez bien polis comme on vous a appris ! Faites vos révérences à monsieur, s'il vous plaît ! Oh, allons ! Et toi aussi, ma petite Cosette, tu dois être bien fatiguée ! Faut aller faire un bon dodo pour te reposer ! Allons ! Fais-moi un gros bisou, tu veux ? Bonsoir, ma petite fille, fais de beaux rêves ! Elle était gentille avec sa poupée et vraiment adorable ! Ah vrai, monsieur, croyez-moi ! Ça vous réchauffe le cœur de voir ça, vraiment ! Allez, dis merci au monsieur ! Qu'il voie qu'on t'a bien éduqué depuis que t'es avec nous ! Merci, monsieur ! Oh, merci beaucoup ! Fais de beaux rêves, mon enfant, et que tout ce que tu souhaites arrive cette nuit ! Eh, bonsoir de la compagnie ! Bonsoir de la compagnie ! Bonjour, monsieur ! Si on vous proposait de vous en débarrasser, que diriez-vous ? Débarrasser de qui ? De la petite Cosette ? Laissez-moi vous proposer 1500 francs ! Oh, monsieur ! C'est loin d'être une question d'argent, pas du tout, ça ! J'irais même jusqu'à 2000 francs, mais pas un souple ! Alors là, vous pouvez l'enver avec vous, mais faisiez vite ! Reprenez donc vos louis d'or, monsieur, ça n'en a pas question ! C'est que, vous voyez, cette petite fille-là, au fond, nous l'aimons ! Et rien ne peut acheter un sentiment pareil ! Pas vrai, le père, hein ? Prenez cette bourse, allez ! Et cessez donc de jouer cette comédie grotesque ! On nous l'a donné, tout bébé ! Ce sera comme un arrachement, voyez-vous, un déchirement ! Ça, ça compte, ces choses-là ! Peut-être bien que s'il y avait, comment dire... Mais... disons... Oui, euh, disons, euh, comme puis, euh, 5000 francs, là ! Prenez cet argent ! C'est une chance inespérée pour votre famille ! Après, je peux vous assurer que vous n'entendrez plus jamais parler de cet enfant ! Ni de moi ! Réfléchissez bien ! Mais dépêchez-vous ! À ce qu'on dit, la nuit porte conseil ! À demain matin ! Oui, oui, c'est ça ! À demain ! Si Dieu lui préduit, comme on dit ! Je vous attendais ! Ça alors ! Sacré nom d'un chien ! Posez cette fourche ! Et lancez-moi cette corde que vous me destiniez ! Et plus vite que ça ! Dois-à-dos ! Allez, dois-à-dos, pour danser une valse ! Alors comme ça, espèce de sale voleur ! Vous pensiez filer sans payer votre note, hein ? Je vous reprends, Cosette ! Vous n'êtes pas digne de la confiance que vous a fait sa malheureuse mère ! Je l'ai vu de mes yeux ! Euh, arrêtez-là ! Serrez-moi ! Sinon, je vais mourir du gosier ! Mais espèce d'escroc voleur ! Parcélérat ! Vous ne pourrez plus harceler cette pauvre fillette ! Je t'en retrouverai, Boni ! Même si je dois y passer toute ma vie, je t'en aurai ! Je t'en retrouverai l'étranger et je me vengerai ! Oh oui, je me vengerai ! T'as raison, le père, c'est bien vrai ! On leur trouvera cette saleté de faux bourgeois de voleurs ! Mais oui, mais oui ! Mais oui, mais oui ! C'est toujours, c'est ça ! Mais oui ! Bonne nuit, les Thénardiers ! Cosette ? Réveille-toi, mon enfant ! N'aie pas peur ! Qu'est-ce qui se passe ? Dépêche-toi, mon enfant ! Habille-toi ! Nous quittons cet enfer à tout jamais ! Tu vois, ma petite Cosette, maintenant je te le jure solennellement, tant que je serai près de toi, plus personne au monde ne te fera jamais de mal ! Tout va bien, chez vous ? Ah, merci, monsieur Madeleine, oui, ça va beaucoup mieux ! Émilie, le vena repartit à la ville, il est fabuleux ! Un homme comme monsieur Madeleine ! On s'en vient à 10 lieux à la ronde pour le consulter ! Qui peut me définir la fraction décimale ? Oui, mademoiselle Madeleine, je vous écoute ! Une fraction est un nombre inférieur à l'unité, par conséquent, c'est le symbole d'un dénominateur et d'un numérateur qui représente un nombre rationnel non entier ! C'est très bien, mademoiselle Madeleine, c'est la bonne définition ! Vous pouvez vous rasseoir, vous avez parfaitement appris votre leçon ! Imitez votre camarade qui est toujours la première de la classe, mesdemoiselles ! De plus, elle a un certain mérite, car je vous rappelle qu'elle ne savait pas lire quand elle est arrivée dans cette école, il y a deux ans ! Bonjour ! Bonjour, monsieur Madeleine ! Ça m'a bravé, il m'a faut le dire ! On a bien de la chance d'avoir un maire comme lui ! Depuis 7 ans qu'il est à la mairie, tout l'a changé dans notre ville, c'est bien vrai ! Vous pouvez le dire, brave femme, c'est bien vrai ! Moi qui vous cause en ce moment, cet homme-là, je lui dois la vie ! Je suis le père Fauchelevent et je suis sortier de mon état ! Eh bien ! Monsieur le maire, oui ! Il m'a sauvé un soir sous une charrette où j'étais tombé ! Mais vous pouvez me croire ! Elle ! Elle allait vraiment m'écrabouiller ! Au secours ! Au secours ! Très intéressant ! Alors, père Fauchelevent, comment ça va ? On raconte encore ses aventures, tout le monde les connaît depuis le temps ! Oh non, monsieur, j'affaire point du tout ! Je raconte à ces dames le courage de notre bon monsieur le maire ! Eh, du reste, vous ne me verrez plus ici ! Eh, dame, non ! Monsieur Madeleine m'a trouvé une bonne place de jardinier dans un asile de vieux picpus ! Où il paraît que je serais très bien ! Père ! Père ! Je suis tellement contente de vous voir ! Mais nous sommes vus ce matin, ma chérie ! Qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais ne plus jamais vous quitter ! Je vous aime si fort ! Ma cosette, je t'ai réservé une petite surprise ! Oh, père ! Là, regardez ! C'est formidable ! Entrez, mesdames et messieurs, c'est pas le moment d'être timide ! Venez assister à un spectacle que vous n'oublierez plus jamais jusqu'à la fin de votre vie ! Le célèbre numéro mondial, la femme à barbe et son doigt à constructeur ! Cosette, où es-tu ? Cosette ! La bonne aventure, jolie demoiselle ! Vous voulez connaître votre avenir ? Euh, je... Non, merci, madame ! C'est pas la peine ! Que d'étoiles ! Mais aussi malheureusement que de souffrance ! Ma pauvre ! Tu reviens du fond de la nuit, petite fille ! Je vois une femme que tu as perdue ! Moins, très loin ! Est-ce ta maman ? Un homme bon te protège ! Mais attention, petite fille ! L'homme en noir le poursuit et cherche à l'entraîner vers les ténèbres ! Tu peux l'aider, petite fille, tu sais ? Tu peux le sauver ! Et dans ma main, que lisez-vous dans cette main ? Je... Rien, non ? Je regrette... Je ne vois rien, pardon, excusez-moi ! Je vous en prie, merci ! Viens vite, Cosette, s'il te plaît ! Il faut rentrer à la maison au matin ! Voici l'orage, rentrons vite ! Attendez ! J'ai oublié ma poupée ! J'ai oublié Catherine là-bas ! Viens ici, Cosette ! Viens ici tout de suite ! Excuse-moi ma petite Catherine, j'ai failli t'oublier sur cette arme, je te demande pardon ! Maintenant c'est fini, là, promis ! Je te jure que je ne t'abandonnerai jamais, plus jamais de la vie ! Cosette ! Viens vite ! Il ne faut pas rester là ! C'est trop dangereux ! Viens ! Si la foule tombait sur cette arme ! Mon Dieu ! Non ! Ecarte-toi, Cosette ! Ecarte-toi vite ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Pardon père, pardon ! Tout ce qui est arrivé est ma faute ! C'est très étonnant, mais je peux vous assurer que dans ma vie je n'ai vu qu'un homme aussi fort que vous, monsieur le maire ! Quelle chance ! Comme ça, maintenant, vous en connaissez deux ! C'était un ancien forçat du bain de Toulon que j'ai connu quand j'étais garde-chiome ! C'était vraiment un personnage curieux ! Il avait volé des chandeliers un jour chez un évêque qui l'avait hébergé ! On le recherche partout depuis sept ans pour le jeter en prison ! Et comment s'appelait cet homme, monsieur Javert ? Valjean ! Jean Valjean ! Je n'ai jamais entendu ce nom-là, je regrette ! Viens, ma petite chérie, il faut rentrer ! Tu vas prendre trois ! Qu'est-ce qu'il voulait ? Oh, rien, mon petit, rien du tout ! Ce n'est pas important ! Qui est le monsieur dont il parlait ? Ce monsieur Jean Valjean ? Mais personne ! Voyons, ma petite chérie ! Ce n'est personne ! Père, j'ai l'impression que vous me cachez un secret ! À bientôt, monsieur le maire ! Elle va beaucoup mieux ! La fièvre est tombée, maintenant ! Père, père, où sommes-nous ? Oh, mon petit, tu nous as fait si peur ! Tu as attrapé la grippe ! J'aurais dû faire attention, tu as pris froid ! Ah oui, c'est vrai, oui ! Je me rappelle maintenant ! La poupée, l'orage... Oh, père, racontez-moi l'histoire de maman ! Le dimanche, la belle Fantine, ta maman, allait au bal sur les bords de la Seine. Un jeune homme, un jour, lui promit le mariage. Malheureusement, il disparut sans laisser d'adresse. Ta maman se retrouva toute seule. Avec... une jolie petite fille. Toi, Cosette. Les temps étaient durs. N'ayant plus de travail dans la capitale, ta maman décida de quitter Paris. Elle passa par hasard devant l'aubergée Thénardier à Montfermeil. L'aubergiste crut en voyant cette jeune femme parisienne qu'elle était riche. Soyez des bienvenus ! Vous, madame, et votre jolie petite fille. Je retourne à Montreuil-sur-Mer, ma ville natale, pour chercher du travail. Mais le voyage est très fatiguant. Et vous avez l'air si gentille. Est-ce que vous voulez bien garder ma petite fille avec les deux vôtres ? Je vous donnerai 6 francs par mois. Faut aller jusqu'à 7 francs, ma bonne dame. Et surtout, faut payer 6 mois d'avance. 6 fois 7, 42. Mais c'est tout ce que j'ai. Ça tombe bien. Au début, tout se passa bien. Ta maman avait trouvé du travail dans ma déroterie de Montreuil. S'il vous plaît, madame. J'ai besoin d'argent pour ma petite cosette qui a la rougeole. Quoi, encore ? Tenez, voilà votre argent, ma fille. Mais monsieur Madeleine ne veut plus de vous à la fabrique. Vous êtes renvoyée. Hélas, ta maman ne vint pas se plaindre auprès de moi de la cruauté de la surveillante. Sinon, c'est cette dernière que j'aurais renvoyée. La charité, s'il vous plaît. Écoute, va-t'en te lâcher horreur des mondiaux. Vous devriez avoir honte de vous en prendre à une pauvre fille comme moi. Allez, suivez-nous. Alors ça, c'est vraiment trop fort. Il ne faut pas m'envoyer en prison, mon bon monsieur Javert. En prison, on ne gagne que 7 sous par jour. Alors, comment voulez-vous que j'arrive à payer le prix de la pension de ma petite fille ? Si je ne paie pas les timardiers, à la fin du mois, monsieur le vaut sûrement l'abandonner. Et elle en mourra. Allez, debout. Trois mois de prison ferme. Conduisez-la tout de suite en cellule. Non, je vous en supplie, non. Relâchez immédiatement cette jeune femme. Comment ? Alors, on ne m'arrête plus ? Qu'est-ce que vous attendez pour l'emblée ? Qu'est-ce qui commence ici ? C'est moi. Je veux que vous la fassiez sortir d'ici. Et vous n'avez pas eu de problème avec ce vilain policier, n'est-ce pas, père ? Non, pas encore, ma petite chérie. Pas encore. Et ma maman, père, est-ce qu'elle toussait toujours ? Elle devait être très malade. Malheureusement, oui. Je vais aller chercher Cosette. Et désormais, je veillerai sur elle comme sur ma propre fille. Je vous le jure, Fantine. Merci. Merci beaucoup, monsieur Madeleine. J'ai confiance. J'ai confiance en vous. Alors, ensuite, vous êtes venu me chercher, père. Vous avez tenu parole. Est-ce que par hasard votre petite fille se trouve parmi ces jeunes beautés qui papillonnent, monsieur le maire ? En effet, monsieur le préfet. Vous pouvez l'admirer là-bas sur le char de Neptune. Et c'est déjà presque une jeune fille. Si je me suis permis de vous demander de venir me voir dans mon bureau, monsieur le préfet, c'est que je porte de gros soupçons sur l'un des notables de cette ville, monsieur Madeleine. Et moi qui viens de le coureur d'honneur. Mais... Vous en êtes bien sûr, cher Javert ? Non, pas encore, monsieur le préfet. Mais dis donc, cher Javert, écrivons plutôt au procureur du roi, sans me citer. Après tout, en tant que chef de la police, cette affaire vous regarde en priorité. Et ensuite, venez nous rejoindre. Monsieur le procureur, de graves soupçons pèsent sur monsieur Madeleine. Le maire de Montreuil-sur-Mer ne serait autre que Jean Valjean, l'ancien bagnard. Pourquoi vous ne voulez pas me répondre, père ? De quoi parles-tu, Cosette ? Explique-toi. Au sujet de ce que vous reproche l'inspecteur Javert, voyons, père. Écoute-moi, ne cherche pas à en savoir davantage. Oh, regardez ces hommes là-bas, père. Comme ils sont étranges. Ce sont des prisonniers, je ne me trompe pas, père. Non, tu as raison. La société les appelle des forçats, Cosette. Pourquoi me regardez-vous ainsi, père ? Eh bien, je vais te dire la vérité, Cosette. En fait, je ne m'appelle pas monsieur Madeleine. Il faut que tu saches, Cosette, que mon vrai nom est Jean Valjean. Et je suis un ancien forçat. J'étais, à l'époque, un homme très pauvre. Et je devais nourrir ma pauvre mère, qui était malade, via ma charge. Un hiver, plus rude que les autres. Je me retrouvais sans aucun ouvrage. Nous avions faim. Nous n'avions même plus de quoi nous payer un morceau de pain. Vous voulez ! Vous voulez ! Le boulanger, qui était armé, me rattrapa. Il me livra à la justice. Je fus jugé, déclaré coupable, puis condamné. Condamné à cinq longues années de bail. Je devins juste un numéro, le 24601. Et je partis pour le bagne de Toulon. Mais, comme je tentais par trois fois de m'évader, je fus à nouveau condamné. Seulement, cette fois, à dix-neuf années de bail. Seule ma force physique me permettait parfois de me distinguer des autres. Notre gardien du bagne n'était autre que Javert. C'est pour cela qu'il m'a reconnu. Tu es libre, cette fois. C'est ta force qui te vaut cette libération, et uniquement elle. Le maire de Toulon a demandé que tu sois remercié pour ton petit exercice de l'autre jour, avec la statue de l'hôtel de ville. À daté de ce jour, tu feras viser ce passeport de bagnard à la mairie de tous les lieux où tu passeras. Compris. Il faut que les honnêtes gens sachent qui tu es, est-ce que tu vaut ? J'espère que c'est clair. Ce n'est pas possible. Alors, ça ne finira donc jamais à la fin ? Après les chaînes de forçats, on me donne le passeport de la honte ? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrivais enfin à Digne. C'est là-bas que ma vie bascula. Je ne savais plus où aller. J'avais fait douze lieues à pied. On m'avait renvoyé d'une auberge à l'autre. Enfin, le destin vint à moi. Frappé à cette porte. On vous recevra, vous verrez. Et voilà, je m'appelle Jean Valjean. Et je suis un ancien bagnard. J'ai volé un pain chez un boulanger et j'ai passé dix-neuf ans au bail. Il paraîtrait que je suis dangereux. Mais je suis fatigué et j'ai faim. Une vieille dame en face m'a dit que je trouverais à manger et à dormir. Je peux payer pour ça. J'ai de l'argent. Entrez donc, mon ami. Et venez vous asseoir avec moi, madame Magloire. Veuillez ajouter un couvert. Vous êtes... Un prêtre, oui. J'ai cette joie, je suis prêtre. Madame Magloire, mettez des draps blancs au lit de l'alcool pour monsieur. Vraiment, vous êtes sûr ? Je peux rester ? Et vous venez de m'appeler monsieur ? Laissez-moi vous montrer votre chambre. Vraiment ! Oh, Seigneur ! L'homme d'hier soir, il a volé tous les couverts en argent Et puis il est parti ! Il nous a volés, Monseigneur, il nous a volés ! Madame Bencoir, allons ! Cette argenterie était-elle vraiment à vous ? Mais, je... non ! Laissez-moi vous confier ceci, je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie En réalité, elle appartient seulement aux pauvres Et à votre avis, qui était cet homme, si ce n'est un pauvre lui aussi ? Entrez ! Oh, je suis Marie-Joseph ! Monseigneur ! Monseigneur ? Ce n'est-on pas le curé ? Monseigneur, nous avons arrêté cet homme en chemin qui a dû vous voler Mais c'est une méprise ! C'est moi qui lui ai donné en personne ses couverts en argent hier soir Je vous avais offert les deux chandeliers également Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vous, eux aussi ? Mais... Monsieur, pour l'amour de Dieu, retirez-lui donc ses chaînes Excusez-nous encore, Monseigneur Allez, viens, on n'a rien à faire ici Jean Valjean, désormais vous n'appartenez plus au mal, mais au bien Je retire votre âme aux pensées noires qui l'habitaient Et à ce maudit esprit de perdition Je suis sûr que vous allez devenir un honnête homme Que vous allez combattre toute forme d'injustice Mais... Allez en paix, mon fils C'était la première fois que quelqu'un était bon avec moi J'étais, comment te dire, complètement abasourdi Tout le monde a cru que j'avais voulu lui voler sa pièce Rendez-moi ma pièce, monsieur Monsieur, ma pièce de 40 sous Quand je me suis rendu compte de ce qui se passait L'enfant avait disparu Petit ! Où es-tu passé ? Voilà ta pièce ! Je lui avais volé 40 sous sans le vouloir Et c'est pourquoi j'avère et toujours à ma recherche Ensuite J'ai déchiré mon passeport de bagneur Et j'ai décidé de suivre les conseils de Mgr Myriel Devenir honnête Je suis arrivé à Montreuil-sur-Mer Et j'ai repris cette petite fabrique Grâce au procédé que j'ai inventé Je suis devenu un homme très riche C'est à cette même époque, mon enfant Que j'ai pu arracher ta mère aux griffes de Javert Ah ! Père ! Si vous saviez comme je vous aime Alors tu n'as pas honte du passé de ton vieux père ? Vous êtes si fort, si bon Merci de m'avoir fait partager votre secret Tout ce que je souhaite C'est un jour de pouvoir m'appeler Cossette Valjean Si Javert nous en laisse la possibilité Allez-vous enfin m'expliquer ce que vous faites chez moi, monsieur Javert ? Eh bien voilà, je... Eh bien, monsieur, je vous ai dénoncé à la préfecture de Paris Comme ancien forçat Je vous prenais pour à nommer Jean Valjean Comment ? Valjean ? Et... Que vous a-t-on répondu ? Je suis curieux de le savoir Que j'étais fou Puisqu'on avait arrêté le véritable Jean Valjean Comment arrêter ? Êtes-vous absolument certain que ce soit votre homme ? Oh oui, tout à fait Ses anciens compagnons l'ont formellement reconnu Et l'accusé, que dit-il ? Parti les malins le bougre Il essaie de se défiler Il prétend s'appeler en fait Jean Mathieu Et hurle partout son innocence Mais pourtant, il a beau se débattre Les preuves sont là Il sera condamné une fois pour toutes aux assises d'Arras demain Plus vite, plus vite Père, vous allez trop vite Je n'ai pas le choix, mon enfant Si nous voulons tenter de sauver cet innocent Nous ne tenons pas seulement entre nos mains un bandit Non, mais aussi un ancien forçat et un malfaiteur Son nom, Jean Valjean Jean Valjean ? Avez-vous maintenant quelque chose à ajouter pour votre défense ? Je ne comprends absolument rien à ce que vous dites Moi, je suis le père Jean Mathieu et personne d'autre là J'ai été charron avant à Paris chez monsieur Balou Accusé ! Faites attention à ce que vous dites Huissier ! Faites entrer les témoins Inspecteur Javert Reconnaissez-vous cet homme ? Si je le reconnais C'est bien, Jean Valjean Il a été jugé et enfermé pendant dix-neuf ans au bagne de Toulon Brevet Loche-paille Chaine-lis de Dieu Avancez tous les trois Brevet Reconnaissez-vous cet homme ? Ah oui, oui, monsieur le président C'est même moi qui l'ai reconnu le premier Et vous autres ? Moi aussi Je le reconnais, oh oui Pour sûr, nous avons été attachés à la même chaîne Pendant cinq ans, votre honneur Alors ? C'est bien, Jean Valjean Même que là-bas au bagne On l'appelait tous Jean Le Crick Tellement qu'il était fort Il a même porté une grande statue à bout de bras une fois Accusé Valjean Qu'avez-vous à répondre à ça ? Mais rien du tout Moi je vous dis que je suis pas votre maudit Jean Valjean Votre croque-mort là Moi je l'ai jamais vu de toute ma vie Jean Valjean Levez-vous Je suis ici Monsieur le président Monsieur le maire de Montreuil Mais qu'est-ce que vous... Faites donc relâcher l'accusé L'homme que vous recherchez, ce n'est pas lui, c'est moi C'est moi seul Je suis Jean Valjean Ça je ne comprends pas C'est pas lui, non ? Moi je ne le reconnais pas du tout Et puis en plus que ça Il est trop bien habillé pour être le vrai Jean Valjean Et bien pourtant Moi je vous reconnais bien Brevet Tu te rappelles ces drôles de bretelles en tricot à damier que tu portais au bagne ? Je n'ai lieu Tu as toute l'épaule droite pour les profondément C'est vrai C'est bien vrai Cloche paille Tu as près de la saignée du bras gauche Une date gravée en lettres bleues J'ai volé Monseigneur l'évêque En effet cela est vrai J'ai aussi volé le petit Gervais C'est la vérité, je l'admets Mais j'ai beaucoup changé Croyez-moi, je suis devenu honnête Arrêtez cet homme, gendarme Arrêtez-le immédiatement Cosette 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 Ton compte est bon, Jean Valjean Cette fois tu es fait Tu vas en reprendre pour 20 ans Et tu iras croupir dans un cachot Et ta petite fille finira dans un orphelinat Arrêtez-le immédiatement Arrêtez-le immédiatement Tu sais, ma petite Cosette Je ne me serais jamais en fuite, ce tribunal Si Javert ne m'avait pas menacé De t'enfermer à double tour dans un orphelinat Bon sang alors, soyez les bienvenus au courant de Picpus Monsieur et Mademoiselle Madeleine Merci de nous accueillir, Père Fauchelevent Vous nous sauvez Ici en tout cas, vous pouvez rester en toute sécurité Quant à mon nom, je vous en fais cadeau Il est à vous J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi Quand j'étais pris sous la charrette Cela ne t'ennuie pas trop, ma chérie De devoir rester ici dans ce couvent Oh non, Père Du moment où je suis avec vous, tout va bien Révérende mère, comment puis-je vous remercier pour ces deux années passées dans votre couvent ? Je resterai toujours votre débiteur Cher Monsieur Fauchelevent, chère Cosette Vous serez toujours les bienvenus chez nous Vas-y, 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 pas revo derma de ta Ben, il n'est pas migger Vas-y, tape-la proche de ta paire Floul Diez-le Viens-le-les-la proche de ta paire Tu préfères t'intéresser à la scène ou bien au spectateur, mon enfant ? Oh, père ! Regardez la belle princesse, là ! Si ! S'appellerait-elle ? Catherine ? Camille ? Ou Constance ? Comment le savoir ? Rapprochez, j'avais rapproché, j'ai de bonnes nouvelles pour vous ! Ah oui, des nouvelles de Jean Valjean ! Arrêtez-nous un peu de penser à cet ancien bagnard ! Il a disparu, vous le savez ! Vous êtes désormais affecté au quartier du Temple ! Intéressez-vous surtout au boulevard des théâtres ! Celui que tout le monde appelle le boulevard du Crème ! Là où se trouve le théâtre des finambules ! Vous connaissez le mime de Bureau, non ? Dans ce coin-là, il y a toujours des voleurs qui traînent ! Spécialement à la sortie du théâtre ! Allez patrouiller dans les environs ! Bien, monsieur le préfet ! Autre chose ? Je souhaite également que dans la journée, vous me surveillez tout le centre de Paris ! Des groupes d'étudiants commencent à s'échauffer au quartier latin et aux alentours ! Ces jeunes gens se proclament républicains ! Non mais je vous demande un peu ! Voyez tout ça de très près, Javert ! Surtout, rendez-moi vite un rapport bien détaillé ! Je suis entièrement à vos ordres, monsieur le préfet ! Vous pouvez disposer, Javert ! Et... Croyez-moi, mon cher ami ! Oubliez ce Jean Valjean qui vous donne encore des cauchemars la nuit ! Au revoir, monsieur le préfet ! Au revoir, Javert ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Tu as tort, Enjolras ! Le théâtre classique possède sa raison d'être ! Ah pas la tragédie ! Elle est si chère à la classe dirigeante ! Il nous faut la dénoncer ! Mais le mariage de Figaro ne ressemble en rien à une tragédie, tu le sais bien ! Toutes ces belles paroles ne nous donnent toujours pas le nom de la jeune comédienne qui va interpréter le rôle de Suzanne ! Suzanne... Mais regardez ! La voilà ! Vous étiez au théâtre, n'est-ce pas ? Euh... Mais oui, monsieur ! Marius de Pontmercy, quant à moi, je ne connais même pas votre prénom ! Cosette ! Cosette Fauchelevent ! Puis-je me permettre ? Nous allons, mes amis et moi, donner une représentation du mariage de Figaro, la pièce de Beaumarchais, au Café Musin ! Et... Il nous manque l'interprète de Suzanne. Comme j'ai cru comprendre hier soir que vous vous intéressiez au théâtre... Mais... Vous vous trompez, je ne suis pas actrice. Je ne peux vous donner de réponse maintenant. Vous devriez lire la pièce. Et surtout, dites-moi oui. Je vous en supplie. Écoutez, soyez demain à trois heures précises au Café Musin. Ça se trouve, Place Saint-Michel. Je vous attendrai là-bas. Non, non, et mille fois non, tu entends, Cosette ? Je ne te permettrai pas d'aller jouer avec ce train de savate. Pourtant, monsieur Marius de Pontmercy est un jeune homme très bien élevé et qui n'est pas... Cosette, je ne discute plus, ça suffit. Tu ne joueras pas cette pièce, un point c'est tout. J'en ai vraiment assez. J'en ai plus qu'assez. Vous me gardez enfermée ici. Vous m'étouffez complètement. Vous m'interdisez de tout. Je n'en peux plus. Tiens, bonjour, monsieur Fauche-le-Vent. Vous n'êtes pas avec la petite Cosette aujourd'hui ? Non, elle est partie à sa leçon de piano. Je vais de ce pas la chercher. Bonne journée. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Fauche-le-Vent. Mais, mais je... Enfin, je... Ma Cosette, je suis venu te chercher. Tu as fini ? Mais je n'ai pas vu Cosette depuis bientôt trois semaines, monsieur Fauche-le-Vent. J'étais certaine que vous étiez au courant. Oh, oui, bien sûr. Oui. Où avais-je la tête, c'est vrai ? Elle est... Au revoir, mademoiselle. Et excusez-moi d'avoir interrompu votre leçon. Ça, je vais me payer cher. Mais où est-elle passée ? Je parie que tu saurais la retrouver, toi. Dis-moi où elle se cache. Améal, attention. Dis-moi où se trouve Cosette. Et arrête un peu de pleurnicher. Montre-moi le chemin. Je suis. La main me brûle. Le cœur me bat. Oh, mais, monsieur, avez-vous songé ? Oui, madame. Oui, j'ai songé. Que pour la colère et l'amour. Tout ce qui diffère est perdu. Votre main, madame. La voilà. Ah ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Oui, entrez. C'est ouvert. Oh, père, vous étiez là. Père, je vous ai menti. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé, mon petit. Je n'aurais pas dû. J'ai compris beaucoup de choses ce soir. Oh, père, comme je vous aime. Il ne faut plus jamais me mentir, Cosette. Tu entends ? J'avais peur de vous avouer la vérité. Pour une pièce de théâtre, ce n'est pas bien méchant. C'est ton âge, ma chérie. Tu as beaucoup de talent, tu sais. Et monsieur de Beaumarchais a bien du génie. Monsieur le préfet a tout à fait raison. Je vois Jean Valjean partout. Pas possible. Je viens d'apercevoir, je l'avais. Il nous faut changer nos apparences au plutôt. C'est beaucoup mieux assis. Vous êtes méconnaissable sans vos moustaches, père. Merci, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu as fait à tes beaux cheveux, ma petite Cosette ? Bah, je les retindrai quand Javert nous aura définitivement oubliés. C'est vraiment amusant, cette coiffure. Non, cela vous change beaucoup, Cosette. Mais c'est quand même une drôle d'idée d'avoir teint d'aussi beaux cheveux. Surtout de cette couleur. On dirait que vous voulez éviter qu'on vous reconnaisse. On ne prend jamais assez de précautions. Tu sais que notre groupe de l'ABC est dans le collimateur de la police. Nous voici enfin arrivés dans mon palais. Ton richissime grand-père, monsieur de Gilles Normand, ne serait-il pas à peu près de ses sous ? Il pourrait te payer un plus beau logement. Certainement pas. En vrai républicain, je veux être libre. Mon grand-père est malheureusement un si devant royaliste. Et je mets un point d'honneur à ne jamais rien lui demander. N'ai-je pas raison, Cosette ? Oui, Marius. Mais c'est vrai, quel bazar. J'adore cet endroit. Je m'y sens tout à fait bien, en fait. C'est même étrange, d'ailleurs. De temps en temps, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cet événement. C'est ce que je ressens maintenant. Dites-moi, vous n'avez jamais éprouvé cette sensation, Marius ? Si, Cosette, je vous l'avoue, lorsque je vous ai aperçu pour la première fois au Théâtre des Finambules un soir. Allez, allez, poussez, monsieur. Allez, allez. Fais gaffe. Allez, toi, allez. Pousse, oh, la mer, vas-y, un peu, un peu, poussez, allez. Et vous, là, les filles, j'ai rien à faire gaffe. C'est plutôt toi, ici, le fénéant, le père. Tais-toi dedans. Oh, mais voilà mes nouveaux locataires. Monsieur et madame Jondrette, hein ? Eh oui, chez nous. Salut la compagnie. Tout est prêt pour vous. Vous êtes au troisième étage, là-haut. Non. Non, ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être eux. Non, d'ailleurs, ils s'appellent... Jondrette, non. Non, je suis beaucoup trop nerveuse. Ces gens-là ne peuvent pas être les Thénardiers. Les voyageurs pour Tonnerre, Avalon, Macon, Lyon, en voiture. Vous allez beaucoup nous manquer, inspecteur. Alors, ne vous inquiétez pas, le mec. Paris est très calme en ce moment. Un bon voyage, inspecteur Javert. Et à bientôt, j'espère. Oh, monsieur de Pontchamps, c'est... Mais où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom, monsieur ? Attendez un peu, que je me souvienne. Ah, c'est vous, monsieur Jondrette. C'est rare qu'on vous voit prendre l'air à la fenêtre, hein, cher Welsin ? Toujours le nez plongé dans vos livres. Alors, il ne faut pas travailler autant votre âge. C'est très mauvais pour les ménages, vous savez. Mais je ne fais pas que ça. Demain matin, je vais rendre visite à des amis. Oh, ça cache quelque chose, ça. Auriez-vous par hasard une bonne amie ou même une jolie fiancée, répondez ? Comme la petite jeune fille de l'autre jour, par exemple. Bien mignonne, et puis tout, hein. Elle avait l'air vraiment pressée de partir d'ici. J'ai à peine pu voir cette petite frimousse. Enfin, bon, c'est... Vous me trouvez peut-être un peu légèrement indiscret, ça. Comme je suis heureux, Cosette, de la bonne nouvelle que vous venez de m'apprendre. Ainsi, votre ennemi est parti à Lyon. Nous allons pouvoir nous promener jusqu'à votre départ. J'espère que vous allez nous accompagner, monsieur Fauchelevent. Oh, c'est grâce. Et puisque je te dis que je l'ai vu, le Marius, il est allé l'avoir chez eux. Je les ai reconnus tout de suite, malgré leur déguisement. Mais tu me prends pour qui, la mère ? Et tu me dis que cette maudite mijeurise pas avant d'un calèche, cette souillon de Cosette ? Ah, ça, alors ! T'es vraiment sûre ? Et elle a les cheveux noirs, maintenant. Arrête un peu de jacasser, la mère. Tu m'empêches de cogiter. Et tu peux me faire confiance. On va passer un bon moment ensemble. Cosette, souriez-moi un peu. Pourquoi avez-vous l'air soudain si triste ? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais méfiez-vous de vos nouveaux voisins. Les Jondrettes ? Est-ce que vous les connaissez ? Euh, non. J'ai connu des gens très méchants, autrefois, qui leur ressemblaient, et c'est tout. En avez-vous parlé à votre père, Cosette ? Non, il a bien trop de soucis. Et puis, ce n'est qu'un mauvais souvenir, rien d'autre. Il faut toujours chasser les mauvais souvenirs, croyez-moi, Cosette. On va aller de ce point avec ou pas encore chaud, hein, la mère ? Ils vont faire de la chère empruntée. Au secours, au secours. Allez, allez, deux, et un, trois. Je dois absolument prévenir mon père. Je suis certaine que ces Jondrettes sont dangereuses. Aucun doute, je les ai formellement reconnues. Ce sont bien les Thénardiers. Mon Dieu, c'est vrai, j'avais oublié. Il est en voyage. Tu vas aller attendre le père à la Cosette. Tu m'as bien compris, Fifi. Une fois là-bas, je veux que tu lui joues le grand air des poumons, comme tu sais si bien le faire, hein, Pattiott ? Et tu nous l'amènes sans tarder sous le pont neuf, et ensuite, ça ne te regarde plus. Quant à nous, on va bien s'occuper de lui. Ah, j'allais chez vous, justement. Chut, parlez plus bas. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Votre père, Cosette. Je suis persuadé qu'il court en ce moment un grand enjeu. Qu'est-ce que vous dites ? Chut, suivez-moi. Je vais tout vous expliquer. Où est-ce que vous faites ? Où êtes-vous, monsieur ? Où est-ce que vous faites ? Où est-ce que vous faites ? Qu'avez-vous, ma pauvre enfant ? Mon Dieu, comme vous espalent. Et vous paraissez bien souffrante. Hélas, monsieur. Je suis très malade. Je perds mes poumons. Rien ne saurait me guérir. Dites-moi où demeure votre famille, mon enfant. Nous vivons tous sous le pont neuf. Au moins là-bas, monsieur, nous pouvons nous mettre à l'abri de la pluie. Montrez-moi le chemin. Allons-y. Je vous suis. Je vais vous sortir de ce drame. Vous êtes notre bienfaiteur, monsieur. Merci. Ce fiacre avance vraiment à une lenteur effrayante. Mais nous n'y arriverons jamais. Cosette, allons. Je vous jure pourtant. Mais ils vont l'assassiner. Vous ne connaissez pas ces gens comme moi. Je les crois capables de tout et du pire. Et nous sommes là avec vous, Cosette. Vous ne devez plus avoir peur d'eux. Ayez confiance en nous. Ils ne sont pas encore nés ceux qui vaincront notre groupe d'amis de l'ABC. Descendons vite de ce fiacre. J'ai peur. J'ai un horrible pressentiment. Suivez-moi, vite. Cosette, attendez. Cosette. Cosette, attendez-nous. Tiens, 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 tiens. Je crois que j'ai une idée. Allez, vite. Le voilà qui arrive de ce côté. Tous à vos postes maintenant. On va lui faire la peau une fois pour toutes. J'ai ramené notre bienfaiteur, père. Oh, mon bon seigneur. Va jouer plus loin avec ta petite sœur. Je suis sincèrement confusionné d'avoir pas même un petit siège convenable à vous offrir, mon bon monsieur. Hélas, je vous l'avoue, il ne me reste plus rien. Je devais payer encore quatre termes à ma logeuse et m'a expulsé de chez moi. C'est difficile d'être dans la misère, ah oui ? Oh, regardez. Oh, là, 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 là. Pas très fort, on dirait ma peau vieille. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas essayé de demander un peu de travail à la mairie ? Pour vous dire la vérité, monsieur, j'ai déjà fait. Non pour une seule fois, ni dix fois, mais vingt fois. Toujours sans su que c'est mon bon monsieur. Oh, là. Tenez, voici 100 francs, en attendant de trouver un logement. Ça vous aidera à soigner votre femme. Nous verrons pour le reste plus tard. Surtout, ne faisiez pas attention. Il n'y a pas de problème. Ce sont de vieilles connaissances qui viennent nous voir. Regardez-moi ça un peu. J'aime bien cette peinture. Eh bien, je la vendrai pour pas cher, voyez. C'est un beau tableau. Malheureusement, je n'ai pas envie de l'acheter. C'est vraiment étonnant, vous savez. Je sais qui tu es, Milord. Je le sais parfaitement, même. C'est un pied fait coquin. Hé là, doucement ! Et toi, alors ? Espèce de voleur d'enfant. Tu nous as volé notre petite cosette. Ah oui, parlons-en de cosette. Laissez-moi plutôt rire. Vous n'êtes que deux ignables monstres. Vous l'aviez réduite à l'état d'esclave. Une pauvre petite fille de huit ans innocente. Quelle honte ! Attendez, je crois que ça peut encore s'arranger avant que mes amis ne deviennent très méchants. Je te propose une bonne affaire, tiens. Achète-moi le tableau à un bon prix en souvenir du bon vieux temps, d'accord ? Tiens, je te le fais à 200 000 francs. Sinon, on va d'abord te chauffer la plante des pieds et ensuite, on va s'occuper de la cosette. T'as intérêt à bien peser le pour et le contre, compris ? Comme vous le voyez, vous êtes encerclés par les forces de police. Allez, la mer avance, dépêche-toi non moins. Arrête ! Ah, les gredins. Alors, c'était vous, la police ? Pour une fois, monsieur, oui. Et c'est moi qui ai eu cette idée. Mes chers enfants, je n'oublierai jamais votre ruse et votre courage. Je vous remercie. Citoyens, le général Lamarck est en danger. Des ennemis de la République cherchent à l'abattre. Il est le dernier représentant de nos libertés qui siège à l'Assemblée. Si nous devons le perdre, tout est à craindre, citoyens. Tout redeviendra malheureusement comme avant la grande révolution de 1789. Et le peuple emprimé retombera encore dans la misère. Plus que la révolution, l'idéal, selon moi, mes chers amis, se situe dans la civilisation. Tes propos, courféraques, sont tout droit issus de notre plus redoutable bête noire. En un mot, la maudite société établie. Que fais-tu donc parmi nous ? Tu ne comprendras jamais rien à rien, j'en ai peur. Sache que je m'amuse à dédaigner le genre humain en général. De la reine Cléopâtre à Napoléon, je les flanque tous dans le même sac et puis j'y mets le feu. Je dois dire que ton scepticisme m'étonne. Il est on ne peut plus décadent, si tu veux savoir. Je me demande qui tu aimes, si tu n'admires pas l'empereur Napoléon. Un nom, un seul me vient à l'esprit. C'est le général Lamarck. C'est lui le seul et unique véritable porte-parole de l'opposition républicaine. Vive le général Lamarck ! Vive Lamarck ! Vive le général ! Allons, enfants de la patrie ! Mes amis, arrêtez tout ! Le général Lamarck vient de mourir à l'instant même. Alors, mes amis, préparez-vous à combattre. C'est la révolution. Dépêchons-nous. Tout paraît calme pour l'instant, mais il faut avoir quitté le quartier au plus vite. Voilà. On peut enfin y aller. Oh, attendez, père. Je crois que j'ai oublié ma capeline rose. Cosette, si tu ne te dépêches pas, nous devrons partir sans toi. Je ne suis pas notaire. C'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau. Que veux-tu donc ? J'apporte un message pour Mme Cosette. Eh, c'est d'importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Bâtons-nous pour le général Lamarck ! Notre brave général a été sauvagement assassiné. Nous n'allons pas réussir à sortir de Paris, père. Je sais, ma fille, que tu n'as pas très envie de t'éloigner de Marius, mais il te rejoindra vite. Je veux te mettre à l'abri. Essayons plutôt du côté de la rue Saint-Merry. Vous croyez qu'on va y arriver, père ? Au fait, j'ai complètement oublié, mon petit. On m'a remis une lettre pour toi tout à l'heure. Mon cher amour, je vais me battre avec mes amis de l'ABC sur la grande barricade Saint-Merry pour la liberté, pour la république et pour l'honneur du peuple. Nous allons vaincre ou mourir pour notre idéal. Adieu, ma chérie. Quand vous lirez ceci, vous serez loin. La bataille fera rage et mon dernier mot avant de mourir au combat sera pour vous. Adieu. Votre Marius. Mon Dieu, non ! Marius court un grave danger. Je dois partir sur le champ, le retrouver. Reviens, Cosette. Reviens tout de suite, c'est un ordre. Partez sans moi, père. Je reste. Pauvre petite inconsciente. Le jeune imprudent. Monge, je dois absolument les sauver. Montrez à la maison, madame Symphorien. C'est tout droit et à gauche. Nous avons tourné en rond. Béla ! Attrape ! Marius, pensez-vous que vous avez une chance de gagner cette bataille ? Dieu merci, Cosette. Le peuple est de notre côté. Ici, nous allons construire la plus grande barricade de tout Paris. Moi, il faut dire, qu'on sera les vainqueurs. C'est aussi vrai que je m'appelle Gavroche. Marius, j'ai eu tellement peur que mon père m'a remis ta lettre. Tu sais, Cosette, le plus important, c'est que nous soyons réunis. Pourtant, je veux que tu partes d'ici avant la bataille. Non, je veux rester auprès de toi pour toujours. nous prendrons le commandement de la rue Saint-Méry. Allons-y, mes amis. Nous serons les plus forts aujourd'hui. pour Marius, et puis-le-vite, ouah ! À la santé de la République qui va enfin pouvoir triompher. Marius, enjolras a été touché. Occupe-toi vite de lui, Cosette. J'arrive tout de suite. Oh, je le rasse. Oh, Cosette. Ce n'est pas... Ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. Ne parle pas. Nous allons te soigner. Il vaut mieux le transporter au café Corinthe. C'est là-bas que nous soignerons les blessés. Nous en ferons notre citadelle. Merci d'être revenu si vite de Lyon, Javert. Je n'ai fait que mon devoir. Rien de plus, monsieur le préfet. Vous savez tous que le général Lamarck vient juste de mourir. Les républicains et les bonapartistes vont bouger. Toute la racaille va essayer de piller et d'assassiner. Vous, Javert, allez à sa mairie. Un de mes indicateurs m'affirme qu'il y a là-bas les révolutionnaires les plus vindicatifs, les amis de l'ABC. Écrasez-les, Javert. Pas de pitié pour ces maudits rebelles. Mêlez-vous droit à la foule, Javert. Et changez de costume. Un enfant de 4 ans serait en vous voyant que vous faites partie des forces de police. Hé, Gavroche ! Les pavés, par ici. Je ne suis pas notaire C'est la faute à Voltaire Le nez dans le ruisseau Marius, Cosette, venez par ici. On a pris un espion. Vas-tu me laisser tranquille, misérable ? Père, vous n'auriez vraiment pas dû venir. Lâche cet homme immédiatement. C'est un ami, il est le père de Cosette. Lui, ici. Je ne rêvais donc pas. Maintenant, tu ne m'échapperas pas, Jean Valjean. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la... Mes amis, je vous en supplie, écoutez-moi, vous devriez vous arrêter pendant qu'il est encore temps. Arrêtez maintenant, non ! Alors que grâce à nous, notre bon pays, retrouvera bientôt la liberté à nouveau. Regardez-vous dans ce qui se passe de notre côté de la barricade. C'est de la folie, vous êtes un un contre cent. Vous n'avez absolument aucune chance de vous sortir de là. Ils vont tous vous massacrer. Je vous en supplie, mes enfants, écoutez-moi, je suis de votre côté, voyons. Je comprends votre soif de liberté, croyez-moi. Mais hélas, vous allez tout droit à la mort. Alors nous mourrons au nom de la liberté. Cosette ! Cosette ! Père, père ! Où êtes-vous ? Oh, amiral ! Javert, ici, il faut absolument que j'arrive à prévenir les autres. Va, mon chien, va chercher mon père. Tu m'as compris ? Vas-y, vite. Marius ! Inutile de résister, vous n'avez pas compris que vous allez perdre la bataille. Mais où sont-ils donc tous ? Où est ma famille ? Ta famille ? Mêlée ici, ma chérie. Tu croyais pouvoir nous échapper aussi facilement ? Viens par ici faire un petit bisou à ton cher vieux papa Ténardier, ma petite chérie. Alors, on ne veut pas rester avec son papa et sa maman Ténardier, comme au bon vieux temps, ma belle princesse d'Ie. Allez, viens, ma petite poulette. Viens par ici. Enjolras, baisse-toi ! Regarde ! Repose-toi un peu, mon ami. Ta blessure me semble plutôt sérieuse. Là, tu vois cet homme là-bas ? Mais qui ? Oui ? Enfin, voyons, c'est un brave homme des faubourgs. C'est un républicain, comme nous. Non, Enjolras. Je le connais, c'est un policier. C'est l'inspecteur Javert. Mes amis, cet homme est un espion. Vite, arrêtez-le ! Alors, dis-nous, on essaie de se faire passer pour un révolutionnaire ? Laissez-moi, je suis l'inspecteur Javert. Je suis ici pour faire mon devoir. Et nous, tu vois, nous allons faire le d'autre. Ligotez-le et emmenez-le au Café Corinthe. Non, mais dis-le, la mère. Tu te bouscules un petit peu, oui ? Si ça va pas si vite à ton goût, ben, te gêne pas, fais-le toi-même. Hum, laissez-moi ! Hum, laissez-moi ! Allez, 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 allez. Eh bien, il y a un peu de socoté, ma jolie princesse. Ça va malheureusement te changer des bons quartiers. Ça te sent pas la rose, ici ? Eh bien, respire par la bouche. Ton heure est venue, Javert. Allez, dépêchons. Le peloton d'exécution pour les espionnes. Laissez-le-moi, les amis. Javert est une vieille connaissance. Vous, monsieur ? Oui, moi. Je vais m'occuper de lui à l'extérieur. Eh bien, vas-y. Qu'est-ce que tu attends, Jean Valjean ? Frappe-moi ! Ben, tu es libre. Mais je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu ça ? Si tu ne comprends pas pourquoi, alors je te plains. Cosette ! Cosette ! Marius ! Cosette ! Où êtes-vous ? Je ne suis pas notaire, c'est la faute. Ah, Voltaire ! Je ne suis plus petit oiseau. C'est la faute à... Ah, grosso. Mon Dieu ! Mais qu'est-ce que tu fais ici, amiral ? Viens avec moi, allons-nous mettre à l'abri. Je dois sauver ces garçons d'une mort certaine. À la main ! Un, deux, trois, trois ! Un, deux, trois ! Voilà de la compagnie, ma jolie princesse. Bande de grodins ! Si vous avez touché un seul cheveu de ma fille... Surtout n'ayez crainte, monseigneur. On lui a fait aucun mal à ta satanée gamine. Elle est bien trop précieuse à nos yeux, tu sais. Mais, c'est un vrai petit trésor. Police, vous êtes servés. Et que personne ne bouge. N'a vrai de venir déranger une aussi noble assemblée. Je vous annonce que la révolution est enfin terminée. La révolte a été écrasée. Les soldats du roi Louis-Philippe ont gagné la bataille. Et maintenant, à nous deux, Jean Valjean. Je dois malheureusement faire mon devoir. Quelque chose vous en empêche-t-il, inspecteur Javert ? Inspecteur, non. Je vous en supplie. Vous devez laisser mon père. Je suis vraiment la vraie, mademoiselle. Mais, les ordres sont les ordres. Vous savez pourtant que mon père est innocent. Laisse le faire, Cosette. C'est maintenant à la justice des hommes d'en décider une bonne fois. Et qu'on arrête également ces deux-là, les jondrettes. Occupe-toi bien de Marius, ma chérie. Fais-le vite transporté chez son grand-père. Quant à moi, je veux être jugé. J'en ai assez de devoir toujours me cacher. Accusé, levez-vous. Vous auriez volé une paire de chandeliers en argent à un charitable évêque de digne, Mgr Myriel. Ainsi que 40 sous à un jeune Savoyen. C'est un cri. Inspecteur Javert, à votre tour. Qu'avez-vous à déclarer à la cour ? J'ai simplement accompli mon devoir, M. le Président. La justice était à la recherche de Jean Valjean afin de lui demander des comptes. Je suis officier de police. Et en tant que tel, je me devais de l'arrêter. Seulement, aujourd'hui, je ne sais plus que penser. Je dois dire au juré que Jean Valjean m'a un jour, pour une raison encore inconnue, sauvé la vie là-bas, sur les barricades. Oui, monsieur. Je suis accouru exprès de digne. Je veux innocenter cet homme. Tout le monde a commis des erreurs de jeunesse. Mais je ne suis pas certain que ce soit le rôle de notre société de poursuivre quelqu'un qui a tout fait pour s'améliorer. Et qui s'est finalement réhabilité. M. Jean Valjean a passé sa vie au service du bien. Je suis heureux de vous bénir. Mon père adoptif m'a arraché à des mains indignes. Il m'a élevé et instruite. Il m'a donné un nom. Sans lui, sans cet homme, Jean Valjean, je ne serai qu'une pauvre souillon. Battu et opprimé par les Thénardiers, dans une cour de ferme. Je vous supplie, messieurs les jurés, de me rendre mon père. Après ma délibération, le jury déclare l'accusé... innocent. Relaxez le prévenu sur le champ. Il est lavé de toute accusation. Il a désormais le droit de vivre sous son nom. Jean Valjean. Regardez, père. Voilà la mer au loin. Nous allons bientôt arriver. Ça nous fera du bien de nous retrouver chez nous au calme. Un montreuil sur mer. Ça me manquait. Pas toi, amiral. Oh, oh, oh. Heureux retour à notre bon-mère. Mes amis, quelle joie de vous retrouver enfin Quel bonheur vous nous faites là, à ma fille et à moi Mais je suis un simple citoyen maintenant, je ne suis plus votre mère Oh monsieur le maire La population de Montreuil-sur-Mer vous a réclamé Vous avez été réélu à ce poste à l'unanimité du corps municipal Catherine, mon Dieu Catherine, quel chemin parcouru Comme tu es belle, ma petite cosette Comme tu es grande Tu es une vraie jeune fille maintenant Et c'est bientôt ton anniversaire Je t'ai préparé une merveilleuse surprise Monsieur Marius de Pont-Merci Marius, oh Marius Monseigneur Myriel Monsieur Fauche-le-Vent et Sœur Bon-Rosalie Monsieur Couperac, Enjolras et Combe-Ferre Quelle merveilleuse surprise de vous revoir Marius Monsieur le maire, un voyageur égaré a cassé l'une des roues de sa calèche devant le parc Et il ne peut plus repartir Un voyageur égaré, avez-vous dit ? Eh bien, allons voir ça de ce pas Je reviens tout de suite, mes amis Tu viens, amiral ? Bonjour, monsieur Je suis le maire de ce village Que puis-je faire pour vous ? Ah, monsieur le maire C'est la Providence qui vous envoie Je dois me rendre à la ville voisine au plus tôt Au Grand Théâtre Père François Oui ? Pouvez-vous demander à De Charon de venir rapidement réparer ses trous ? En attendant, veuillez nous faire l'honneur de venir vous restaurer avec nous Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de ma fille Volontiers, monsieur le maire Et comment se nomme cette jeune demoiselle ? Cosette Cosette Ah ça alors, quel nom étrange À la fois triste et joyeux Il commence comme un murmure Et se termine tel un envol d'oiseau Et puis, une fois devenu monsieur le maire Il est allé arracher la petite à ses deux monstres de Thénardier C'était le serment qu'il avait fait à la pauvre petite maman de Cosette Et comment, comment s'appelait cette jeune femme, dites-moi ? Fantine Et elle était Aussi belle que courageuse Fantine C'est un vrai nom magique Je m'en souviens comme si c'était hier Et je revois encore la lumière qui brillait au fond de ses yeux Oh, j'avais C'est un nom qui porte malheur, moi je vous le dis Fouette de fauche-levent, oui Il l'est attraqué jusqu'à Paris Heureusement, Cosette et son papa sont venus se réfugier chez nous Dans notre bon couvent de Picpus Et puis, il y a eu cette terrible révolution Où nous avions mis tous nos espoirs Pourrais-je connaître votre nom, jeune homme ? Mon nom est Marius Marius de Pontmercy Ah, très romantique Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères Et que l'enfinie, nous soyons tous réunis Au revoir monsieur J'ai été très heureuse de vous rencontrer Je vous souhaite un excellent voyage Grâce à vous, à votre père et à tous vos amis J'ai passé une merveilleuse journée Cosette, tout ce que vous m'avez dit m'a profondément ému Un jour, j'en ferai un roman Il racontera l'histoire de votre vie Et aussi celle de votre père Un roman ? Et quel en sera le titre ? Les Misérables Vous êtes donc un écrivain, monsieur Mais quel est votre nom ? Victor Hugo Au revoir, Jean Valjean Au revoir, monsieur Au revoir, ma petite Cosette Oh, père Comme je suis heureuse Comme je vous aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501